bonjour et bienvenue au cancer pour cette vidéo bienvenue sur les chaînes de clairvoyance on va commencer par un tarot pour vous les cancers en signe solaire ascendant lunaire ou venus en cancer cette vidéo est pour vous alors on commence par ce tarot le vrai tarot noir il y a beaucoup de copies qui tournent sur internet mais celui ci c'est le vrai et il m'a été offert cet été par un ami et je l'en remercie parce que du coup j'avais envie de vous présenter pour la rentrée donc on a quand même des cartes avec des graphismes magnifique ces cartes sont vraiment d'une moi j'ai rarement vu un tarot aussi beau et je vous promets que là c'est vrai il est vraiment magnifique je vais vous laisser un lien en dessous de la vidéo pour aller voir qui a fait ce tarot qui l'a créé et puis vous regarderez si vous êtes un peu curieux vous pourrez regarder ce que cette personne fait parce qu'il fait pas que ça donc moi je vous invite à aller voir ce qu'il fait donc on va commencer par le tarot noir ensuite on ira voir dans les oracles on ira faire un tour dans le 77 pour vous le concert savoir ce qui se passe pour la rentrée pour le mai de septembre on poursuivra avec l'oracle des miroirs on ira voir ce que ça nous dit aussi pour vous et puis sur l'aspect sentimental on ira voir dans le grand oracle de l'amour et dans le dans l'oracle de mademoiselle le normand on ira voir sur l'aspect sentimental du côté des couples ou encore des triangulaires on prendra le grand oracle de l'amour pour les célibataires mais si toutefois vous vous reconnaissez plus chez mademoiselle le normand prenez ce qui vous parle alors on y va c'est parti pour vous les cancers donc en signe solaire ascendant lunaire ou vénus en cancer donc on va le mélanger un peu et on va aller les chercher on va les étaler on a un huit de couple qui tombe pour vous les cancers et du détachement qui s'annonce on va faire une coupe mais parce que nous dit la coupe alors à la on a un cavalier et c'est un cavalier de pentacle qu'on a et derrière on a le hier au fond alors le cavalier de pentacle ici celui ci nous parle lui va nous parler de la beurre de travail alors c'est pas le plus rapide des cavaliers mais celui ci quand il est passé quelque part on ne repasse pas derrière lui il fait un travail très consciencieux il est pas rapide je l'avoue mais il ya toujours c'est fait vraiment avec beaucoup de conscience avec le hier au fond ça veut dire qu'ici on a pris le on a pris le temps et on on a eu soin de faire les choses en étant guidé en faisant appel à quelqu'un à une aide un conseil là il ya quelqu'un qui vous a conseillé qui vous a aidé bon le travail a été laborieux a été long mais on y est arrivé en tout cas c'est ce que ça nous dit pour le mois de septembre pour vous les concerts allez on va m'étaler et on va aller voir ce que ça nous dit pour cette rentrée 2022 pour le mois de septembre qu'est ce que le jeu à nous dire pour vous les concerts alors on commence par les cartes du fou alors cette carte va nous parler dans le fou c'est quelqu'un de déraisonnable ici on va plutôt se laisser guider et se laisser porter par son intuition derrière on a les magiciens là les cancers vous êtes prêts à faire quelque chose de nouveau et à suivre vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur vous suivez votre votre instinct ici et vous faites exactement comme vous avez envie derrière on a un 3 de bâton donc le 3 de bâton ici nous parle déjà de ici il ya quelque chose il ya déjà une célébration là dedans le 3 de bâton va nous parler d'une collaboration va nous parler de quelque chose qui est on est déjà en train de se projeter il ya déjà une petite victoire dans ce 3 de bâton puisque on arrive sur une île déserte où tout est à construire tout est à faire et voilà ce que ce 3 de bâton nous dit alors entre le fou les magiciens et cette projection ben les cancers au mois de septembre vous démarrez quelque chose de nouveau et vous écoutez vous faites vraiment ce que vous voulez vous faites ce dont vous avez envie et le magicien au centre lui va nous dire que vous avez tous les éléments dans les mains pour faire exactement ce que vous voulez alors on va les recouvrir ce fou on parle d'amour chez les cancers alors on va parler d'amour on va parler peut-être de collaboration d'un binôme ici avec le fou ou alors on est face à des cancers qui vont se lancer dans une dans un couple ou dans une histoire d'amour ou alors dans une collaboration mais là c'est contre tout attentant on va regarder un peu le magicien qu'est ce qu'il nous dit le magicien magicien nous parle d'un 2 de pentacle ça fait deux fois deux on a un 2 de couple de pentacle donc le magicien nous dit que vous êtes en capacité de réaliser deux projets celle ci a été sorti de l'heure en bas oui mais c'est pas n'importe quoi encore ça c'est un 8 dp alors le 8 dp lui sur un 3 de bâton nous dit que sur la projection ça peut vous créer des peurs ici vous pouvez vous avez les moyens de vous projeter vers le futur vous avez moyen de vous projeter vraiment dans une nouvelle vie mais ici on dirait que on a des peurs on va rechercher une pour voir et ben on a un 2 de bâton bon il ya beaucoup de deux chez vous les cancers on va parler d'une association d'un couple d'un binôme d'une collaboration tout ça pour réaliser deux projets qui vous tiennent à coeur mais ici il ya des peurs qui remontent mais vous allez vous faire aider puisque celui de bâton va nous parler d'un collègue d'un partenaire ou d'une collaboration ici pour aller vers ce que vous voulez faire 2 2 2 ça me parle quand même d'un nouveau départ à deux ça les cancers il ya quelque chose ici qui se qui se concrétisent on va y avoir d'autres deck et bien le dos de deck nous parle ni plus ni moins que de la carte du monde alors là les cancers cette carte du monde j'espère que vous la voyez bien la carte du monde ici nous parle d'une boucle quelque chose on est sur un aboutissement ici vous terminez quelque chose vous réussissez à finir un cycle mais vous en démarrez un derrière ce qu'on a le fou ici le fou nous démarre un nouveau cycle c'est bien ce qu'on voit dans vos cartes on parle bien de ce cycle derrière on a l'ermite et un as de bâton c'est pas rien alors le monde l'ermite et l'as de bâton bon ici on boucle quelque chose on met fin à quelque chose et on redémarre sur quelque chose de nouveau l'ermite nous dit bien que là vous allez intérioriser beaucoup de choses dans les cancers vous allez réfléchir à quelque chose que vous qui vous tient à coeur et que vous voulez mener loin dans votre vie et là avec cet as de bâton ça pourrait nous parler même d'une nouvelle carrière d'un nouveau travail d'une nouvelle passion ici cet as de bâton c'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres et là en l'occurrence chez vous les cancers c'est plutôt pas mal ça va vous amener à élargir votre zone de confort c'est plutôt confortable ce redémarrage est plutôt confortable pour vous les cancers et le mois de septembre va résonner avec le 2 et avec cette nouvelle lune en vierge là du 27 août c'est le démarrage de quelque chose il y a une nouvelle action un nouveau projet il y a vraiment quelque chose les cancers là qui se préparent chez vous pour les mois à venir et dès le mois de septembre ça démarre quasiment sur les chapeaux de roue bon vous créez quelque chose de nouveau parce que vous venez de clôturer quelque chose au mois de septembre vous redémarrez un projet là les cancers allez on va y voir dans le 77 d'Aliasquet pour les cancers on va y voir ce que ça nous dit alors cette carte va nous parler ça ça nous parle du manque alors on va faire une coupe oh on parle de vous là les cancers bon la réponse est oui le oui ici et là ça tourne beaucoup autour de vous ça alors oui là il est peut-être alors ça pourrait parler de l'égocentrisme dans cette histoire ou mais les cancers ici se passent un truc quand même assez phénoménal ici on vous demande de vous recentrer sur vous même là elle ne parle pas d'égo elle nous parle de recentrage parce que regardez ce qu'il y a derrière on parle de la lune la lune tout à l'heure on avait l'ermite la lune ici va vous demander de revenir sur soi de revenir à soi ici c'est ce qu'on vous demande de faire parce que regardez on va passer de ça du manque à l'abondance vous voyez on passe du manque à l'abondance et là on écrit une nouvelle histoire il y a quelque chose de nouveau là qui se produit chez vous les cancers au mois de septembre c'est pas piqué des hannetons alors ici on a un oui on a un oui sur une communication ici il y a quelque chose qui prend fin ça c'est la transformation c'est la mort et la naissance de quelque chose d'autre et là c'est quand même assez rock'n'roll ça pourrait même nous parler d'un coup de foudre puisque derrière on a cette personne qui pourrait être le partenaire et ça c'est très 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 enrichissant donc là les cancers il y a quelque chose là qui se manifeste on passe de rien à tout la réponse est oui et c'est pas rien puisqu'on nous parle quand même d'argent bon là les cancers le mois de septembre s'annonce très très bien ça fait beaucoup trop j'ai envie de les prendre par dessus comme ça alors ça nous parle de la jeunesse de l'adolescence peut-être même de l'enfance oh on a de l'amour chez les cancers on a une clé ici on va parler d'un état d'esprit mais on va parler de beaucoup de domaines ici dans votre esprit il y a quelque chose qui prend beaucoup de place la carte centrale nous parle d'une femme mais adaptée c'est peut-être un homme on parle de vous si vous êtes un homme derrière on a la carte du savoir et de la connaissance ici on a un nom on a un cadeau ici une offrande une main tendue et là on a de la rapidité ou une réponse ou alors une réconciliation un retour c'est possible et là on a un face à face une entrevue un tête à tête ça parle quand même beaucoup d'union d'amour il y a beaucoup de deux dans vos tarots et le dos de deck nous parle de la maison du foyer ici il y a ce qui était ce qui était un obstacle hier devient une opportunité aujourd'hui vous gagnez en clarté d'esprit alors ici on a la carte de la maison du foyer derrière on a l'obstacle la montagne à moins que vous viviez la montagne et bon moi ça me parle plutôt d'un obstacle et ici là ça me parle de vacuité du champ des possibles ici vous pouvez faire ce que vous voulez vous changer une situation on passe d'une montagne à rien du tout déjà dans le tarot on nous parlait de ça derrière on a un labyrinthe où on sort de ce labyrinthe parce qu'on gagne en clarté d'esprit on dirait qu'ici vous êtes guidés aidés à sortir de cette de ce truc pénible les cancers il y a vraiment quelque chose dans ce goulot à moins qu'on sorte d'une addiction c'est possible alors là ici on nous parle de la jeunesse de l'enfance de l'adolescence on parle d'amour et on parle d'une clé la clé ouvre ce coeur ouvre la porte de ce coeur ici alors peut-être qu'on nous parle d'un amour d'enfance d'un amour de jeunesse bon en tout cas ici on nous parle cette carte elle nous parle quand même pas mal de spiritualité elle peut nous parler aussi des domaines dans votre vie ici amis cancers on peut nous parler de ça au centre on parle de vous hommes ou femmes ici c'est de vous dont on parle et là il y a des révélations avec la carte de la spiritualité la révélation pourrait être une réalisation de soi puisque vous êtes au centre ici peut-être qu'on parle d'une réalisation de vous amis cancers peut-être que vous êtes en train de réaliser quelque chose sur un aspect sur la puissance de l'esprit c'est comme ça que ça se comprend ici on a un non il y a une réponse qui nous dit non ici et du coup on va aller on attend une aide on attend ici une main tendue il y a quelqu'un qui vous tend la main suite à un non et ça nous parle soit de rapidité soit de rencontre soit de réconciliation de retour regardez ce que ce R vient vous de quoi il parle chez vous mais en tout cas il y a quelqu'un qui vient vous tendre la main il y a quelqu'un qui vous tend la main ici peut-être par amour mais en tout cas le mois de septembre chez vous les concerts ça nous parle bien de deux d'une rencontre d'un tête à tête ça nous parle de quelque chose il y a beaucoup beaucoup de deux dans votre tirage c'est quand même hallucinant ici ça nous parle de révélation avec ce R la clé du savoir avec le R c'est la révélation ici ça nous parle d'une réalisation du soi ça nous parle d'amour ici et d'offrande et de cadeaux et de main tendue par le biais de cette rencontre et là on nous parle il y a un nom quelque part peut-être qu'on vous dit non ou alors vous avez une réponse qui ne vous plaît pas et du coup vous allez aller chercher de l'aide pour obtenir ce que vous voulez c'est comme ça que moi je l'entends en tout cas allez on va aller voir dans l'oracle des miroirs on va aller voir ce qu'il nous dit on va faire une coupe et on va regarder alors ça nous parle de la projection et de la famille bon ici il y a quelqu'un qui vous enquiquine au sens même de votre famille au mois de septembre vous commencez à y voir je ne sais pas si on y voit plus clair mais en tout cas oh oui on commence vraiment à y voir plus clair ici quand vous allez aller voir ici en face de vous au sein même de votre famille vous allez y voir quelque chose qui n'est pas forcément confortable mais une fois que vous acceptez de voir cette chose inconfortable il y a une opportunité qui se présente et on dirait qu'il y a une chance ici chez vous et là il y a un contrat de signer oh regardez-moi ça ici les cancers ici on a beaucoup beaucoup d'amour et on est tranquillisé sur la naissance d'un nouvel amour ou sur c'est le démarrage de quelque chose ça c'est la naissance il y a un nouvel amour ici qui pourrait être vu au sein même de votre famille c'est peut-être ça ce qui vous dérange ce qui vous dérange c'est ce que vous voyez là vous allez peut-être culpabiliser peut-être de cet amour peut-être qu'il y a un nouvel amour chez vous et vous culpabiliser avec ça alors on va aller voir on va aller chercher les cartes dans cet oracle alors on ne parle de la distance du miroir magique et bah de l'aridité de la chance non mais les cancers vous avez un mois de septembre dingue allez allez de l'amour non mais non mais les cancers vous avez encore vous avez une chance phénoménale ici on va aller voir en dessous de quoi ils parlent dans bon je veux bien qu'on parle d'amour mais on a la carte de l'ouverture ça continue des contrats bah dis donc vous êtes vernis vous du carrefour du cadeau non mais les cancers et de la réunion non mais là vous avez un tirage merveilleux enfin j'ai même envie de vous dire ça se passe d'interprétation ce truc là bon alors inutile de vous dire que là vous prenez de la distance et en prenant de la distance vous vous offrez toutes les opportunités ici on nous parle de séparation chez vous alors maison retour verdict famille bon on va s'arrêter la famille parce que sinon ce qu'ici un enfermement avec ce compromis bon ici c'est parfait mais chez les cancers il y a des séparations de prévus aussi avec la maison ici on se sépare en couple se sépare si vous êtes en couple ici vous pourriez quitter votre partenaire pour aller rejoindre quelqu'un d'autre là c'est très clair ou alors on se sépare d'un lieu d'habitation ici il y a le retour on peut nous parler du retour de quelqu'un mais ça peut nous parler aussi d'une idée qui tourne en boucle il y a quelque chose ici qui vous tourne l'épine depuis longtemps les cancers et là vous allez franchir le pas derrière on a un verdict qui va nous parler d'une décision la décision ici va être de changer de voie et là on retrouve encore cette carte de la famille vous avez un sacré tirage alors là on va prendre de la distance chez vous les cancers et en prenant cette distance vous ouvrez des opportunités peut-être on se sépare et bingo derrière il y a les opportunités qui se pointent ce qu'on n'avait pas prévu c'est ce miroir magique sur le contrat c'est à dire qu'en plus tout vous sourit ici les cancers puisque là vous vous voyez signer des contrats alors c'est pas vous avez une chance phénoménale le fait de prendre de la distance de prendre une décision d'y aller et d'y aller fermement bon ben voilà tout s'ouvre tout s'ouvre ici on nous parle de l'hérédité qui pourrait nous parler d'une succession d'un héritage qui va vous offrir un nouveau carrefour de nouvelles directions de nouvelles décisions de nouveaux choix ici cette hérédité peut être un héritage mais ça peut être aussi si c'est pas un héritage ça peut être une somme d'argent qui vous revient de droit ça peut être suite à une rupture ça peut être une rupture conventionnelle ou alors ça peut être une rupture en amour toujours est-il que là la chance vous poursuit parce que vous avez toutes les chances de votre côté pour vous faire des cadeaux au mois de septembre mais cancer c'est quand même hallucinant et là comme si ça ne suffisait pas l'amour est parmi nous et là vous on est encore avec ce face-à-face ou ce tête-à-tête ici en parlant de cette réunion là il y a vraiment là moi je ne sais pas quoi vous dire les cancers c'est la barocat le mois de septembre chez vous c'est quelque chose de phénoménal alors on va aller voir dans le grand oracle de l'amour et on va aller voir ce que cet oracle nous dit pour les célibataires et bien ça nous parle d'une séparation peut-être on est célibataire suite à une récente séparation allez on va éteiner le jeu et on va aller en chercher on va aller voir ce que ça nous dit oh bah décidément non mais il y a de l'amour chez les cancers ou ascendant cancer ou c'est lunaire ou vénus alors ici on a la carte numéro 13 la bonté on nous parle d'illusion de fragilité et on nous reparle de chance mais les cancers vous avez un sacré mois de septembre le mois de septembre chez vous va rimer avec chance on nous parle de durée sur l'amour de libération d'égarement d'engagement et de fidélité là les cancers chez les célibataires c'est plutôt pas mal le dos de deck nous parle de confiance ben là on se fait confiance chez les cancers mais il y a de quoi de se faire confiance avec une telle chance de telles opportunités et un tel amour là je crois que vous pouvez vous faire confiance aisément derrière on a la carte de la solitude du bonheur faites-vous confiance les célibataires c'est le message de cette carte faites-vous confiance parce que la solitude ne va certainement pas durer au mois de septembre parce qu'ici on nous parle carrément de bonheur donc là je crois je crois que le message est clair chez vous les cancers on nous annonce une rencontre avec un amour durable ici il y a quelqu'un qui se pointe ou alors vous osez faire quelque chose mais en tout cas là les rencontres que vous faites au mois de septembre sont faites pour durer ici on a la carte numéro 13 qui parle de bonté mais qui parle aussi de transformation la transformation est tellement puissante ici qu'on se libère on se libère d'un carcan chez vous et on se libère de quoi ici de cette illusion et on se libère de cet égarement on s'est égaré ici chez les cancers à croire que l'amour c'était foutu c'était plus pour nous n'y croyez pas c'est pas vrai c'est une illusion l'amour est fait pour vous la preuve alors dernier on a la fragilité et l'engagement alors ici peut-être vous n'avez pas cru aux engagements pour vous c'était quelque chose de très fragile ces engagements ou alors vous vous sentez tellement démuni peut-être en ce moment que les engagements chez vous c'est pas le truc qui va vous vous mettre vraiment en confiance mais il n'est qu'un vous le dise faites-vous confiance et derrière on a de la chance c'est la fidélité donc là la chance s'emmène chez vous et vous êtes fidèle à vous-même ici la carte de la fidélité peut me parler de la fidélité la fidélité dans un couple mais ici ça va me parler de fidélité envers vous-même alors là les célibataires cancer ou ascendant cancer ou signe lunaire ou encore vénus en cancer le je dis c'est merveilleux allez on va aller demander mademoiselle le normand qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur les relations amoureuses dans des couples ou des des triangulaires on va aller chercher les cartes pour les cancers en couple ou triangulaire ici on parle d'argent on parle d'argent qui est un frein chez les cancers en couple mais là vous allez faire le choix vous faites un choix là et le choix que vous faites vous permet de récolter ne commencez pas il y en a le soleil ne pensez pas que l'argent est un problème c'est pas vrai en tout cas dans les histoires d'amour l'argent n'est pas un problème vous voyez vous avez le vaisseau sur les montagnes le vaisseau ici nous dit que vous allez passer au-delà de la montagne c'est vraiment ce que ça nous dit attendez deux secondes je fais pause je reviens tout de suite un petit peu je vais un petit peu